Alors aujourd'hui, je vous présente et ça sera comme ça pour les prochaines semaines. On va essayer de le faire jusqu'au mois d'octobre. On va parler comme ça tous les vendredis du marché gourmand Desjardins du Témiscouata. Un marché qui en est à sa deuxième édition. Ça a débuté début du mois de juillet et ça se poursuit comme ça jusqu'au 8 octobre. Et pour nous parler dans ces chroniques des nouveautés cette année, de ce qu'il y a déjà, de ce qui s'en vient, j'ai avec moi en studio Ariane Morneau. Bonjour Ariane. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Et oui, ça va très bien. Ariane, premièrement, avant de parler, parce qu'on a plein de choses à parler dans cette première chronique-là, on sait le marché gourmand en était à sa première année l'an passé. Donc une année de rodage lorsqu'on commence quelque chose de nouveau. Il y a toujours des plus, mais il y a des moins. Donc beaucoup de nouveautés, mais surtout plein d'améliorations pour cette deuxième édition cette année. Oui, exactement. Donc de nombreux ajouts ont été faits au site du marché gourmand pour à la fois améliorer l'expérience des consommateurs et des marchands présents. Donc l'eau et l'électricité ont été ajoutés au site. Ça, c'est quand même un ajout important. Ensuite, on a eu un bloc sanitaire qui est en pleine construction, qui devrait se terminer cette semaine ou la semaine prochaine maximum. Ensuite, des ajouts floraux ont été ajoutés pour rendre le terrain plus invitant, plus joyeux. Et ensuite, une scène extérieure. Ça, c'est un des plus importants ajouts au terrain. Oui, hein? Ça a été construite cette année. Donc ça permet vraiment d'avoir la tenue de spectacles, d'activités pour rendre le lieu plus attractif. Plus vivant. C'est sûr, oui. Donc il y a vraiment le choix des chansonniers, des gens qui vont y performer de manière volontaire ou c'est vraiment… Bien, il y en a certains que c'est vraiment de manière volontaire pour avoir, tu sais, venir au marché. Certains, c'est nous qui les avons approchés pour, tu sais, on avait certains noms en liste. À tête, oui. À tête, oui. À tête, donc c'est un petit peu varié. Oui, parfait. Et bien ça, on regarde aussi, parmi les nouveautés qui ont été ajoutées cette année, Ariane, une très belle initiative. On s'en parlait un peu hors d'onde. C'est un projet d'entrepreneuriat jeunesse qui permet maintenant aux jeunes d'aller montrer aussi les projets, ce qu'ils font. Oui, donc en fait, la Corporation de développement économique de la région de Déji, en collaboration avec la Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscota, a mis sur pied un volet d'entrepreneuriat jeunesse. Donc, tous les jeunes intéressés du 8 juillet jusqu'au 7 octobre vont pouvoir venir au marché vendre à la fois leurs réalisations. Ça peut être des projets d'école. Ça peut être ensuite un jardin qu'un jeune a fait et ses produits peuvent venir les vendre. Ça peut être vraiment une panoplie de produits à la fois artisanales. Tout ça, ça peut venir au marché. Donc là, nous, on essaie vraiment de donner la place aux jeunes également au marché avec un kiosque réservé pour eux. Donc, ça leur permet de vivre un processus entrepreneurial et de développer aussi les qualités qui s'y rattachent. Donc, autrement dit, ça peut être tant des jeunes d'un terrain de jeu, d'une maison de jeunes, mais aussi un jeune garçon, une jeune fille qui a démarré lui-même ou elle-même un projet et vient de son propre gré, il a présenté ce qu'elle a fabriqué. Exactement. Comme la semaine dernière, on a eu un jeune garçon, Nathan Poirier. Lui, il est venu vendre ses mouches à pêche. Il a entièrement confectionné ses mouches à pêche. Ensuite, on a le terrain de jeu de Paquinton qui est venu, le premier marché de la saison, vendre des créations qu'ils ont faites au terrain de jeu. C'était des pots de fines herbes. Donc, ils ont décoré ça. Ils ont fait vraiment un pot de fines herbes. C'était une préparation tout faite qu'ils ont vendue. Et la semaine prochaine, nous allons avoir le terrain de jeu de Desjulies qui vont vendre des préparations à biscuits et des mangeoires à oiseaux. Allez les encourager. On dit souvent qu'on veut que notre jeunesse s'implique. On en a de bons exemples-là. Ces jeunes-là, c'est nos adultes de demain. Donc, d'aller leur donner un petit coup de pouce comme ça en les encourageant, je pense que c'est une belle chose. Exactement. Allez voir ce kiosque-là. Et là, cette année, non pas seulement pour le marché gourmand ici au Témiscouata, Ariane, mais il y a une immense campagne de promotion en lien avec l'UPA également sur les marchés gourmands, notamment ceux du Bas-Saint-Laurent. Oui. Donc, c'est la campagne de promotion « On se voit au marché ». Donc, ça, ça vient tout juste d'être lancé. C'est pour attirer les gens à venir dans les marchés publics du Bas-Saint-Laurent. Donc, un peu partout, il y a plusieurs marchés qui sont dans cette campagne de promotion-là. On a des affiches qui vont être un petit peu distribuées partout, des cartons de promotion pour rendre vraiment le marché un milieu attractif et qu'on ait l'idée en tête que le marché est présent, nous, à chaque dimanche du 8 juillet jusqu'au 7 octobre. Parfait. Et le bouche-à-oreille aussi. Vous allez y faire un tour à un de ces marchés-là. Parlez-en à un ami, à un membre de la famille, puis ça va faire son petit bonhomme de chemin, puis ça va faire qu'il n'y a plus de monde qui s'y rende. Et comme ça, toutes les semaines, Ariane, en plus des artisans, des maraîchers qui vont dans les prochaines semaines, et on en reparlera à la toute fin, être de plus en plus présents. On le sait, la température n'aide pas vraiment nos maraîchers ces temps-ci, mais il y a toujours aussi des gens qui sont là pour nous faire soit danser, chanter. Et là, on parle d'atelier de yoga, ça commence ce dimanche-là. Oui, exactement. Donc, ce dimanche, notre premier atelier de yoga avec l'entreprise Yogami. Donc, c'est Kim Dumont, qui est une animatrice pédayoga. Donc, c'est vraiment avec les jeunes enfants pour attirer les enfants dans le marché aussi, parce que c'est vraiment un lieu familial. Donc, les parents, les grands-parents, frères, sœurs, tantes, vraiment, on est tous invités. C'est un atelier de yoga intergénérationnel en fin de semaine. Donc, on lance ça pour la première fois. C'est de 10h à 10h30. Parfait. Donc, vous avez seulement à porter un tapis de yoga, car seulement une quantité limitée va être sur place. Votre bouteille d'eau est bien évidemment, votre bonne mœur, et Kim Dumont va être avec vous pour vous faire découvrir ou redécouvrir le yoga. Et elle sait nous le faire aimer. J'en ai eu plein de bons commentaires. Et on en parlait comme ça, Ariane, les maraîchers qui, oui, les récoltes vont avancer comme ça. Mais en attendant, justement, la présence en plus grand nombre de maraîchers, il y a des fabricants, des transformateurs de produits, de matières premières, qui sont là, eux, depuis le début à tous les dimanches. Et eux aussi, c'est important d'aller les encourager. Oui, exactement. La température, on ne peut pas vraiment contrôler ça. Et les producteurs, eux, sont un petit peu dépendants, c'est ça, de cette température-là. Mais les transformateurs agroalimentaires, eux, sont présents au marché depuis le 8 juillet, depuis l'ouverture. Et nombreux sont ceux qui étaient là l'année dernière aussi. Donc, c'est important de venir les encourager. Vraiment, c'est des produits locaux également. Donc, eux sont là. Redécouvrir aussi des nouveaux produits qui sont présents cette année sur leur tablette. Donc, venir les encourager, discuter avec eux de leurs produits et découvrir peut-être de nouvelles entreprises. Oui, j'ai été aller au marché plusieurs fois l'année passée. Des produits faits à base de Camry's, un fruit qu'on redécouvre dans les dernières années. Mais les produits faits à partir de nos produits d'érable également. Il y avait ces savons, les savons l'an passé qui étaient là. Donc, aller faire un tour. C'est le fun de jaser avec ces gens-là. Puis, de voir aussi qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils en sont arrivés à faire ce genre de produit-là. Puis, c'est toujours de belles discussions qu'on a avec ces gens-là qui sont là tout sourire et ne demandent qu'à nous expliquer, puis à nous parler de leurs produits. Donc, on répète, Ariane, en terminant l'invitation. Donc, tous les dimanches, c'est entre... De 10h jusqu'à 15h. Et le marché va être ouvert, est ouvert depuis le 8 juillet. Ça dure comme ça jusqu'au... 7 octobre. Donc, c'est une invitation qui est lancée aux gens du Temisquata. Mais aussi à l'extérieur, en gens du Nouveau-Brunswick, du Nord-Ouest, gens de Rivière-du-Loup. On vous invite au marché gourmand. Ça fait un plaisir, Ariane. Merci beaucoup. Puis, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre petite chronique. Oui, avec plaisir. Donc, une bonne fin de semaine à vous tous également. Puis, suivez ces petites chroniques-là que je vais vous présenter à tous les vendredis comme ça dès 9h35. Sous-titrage Société Radio-Canada